A l'approche de la fête de Corité, l'inquiétude s'installe chez les commerçants, qui sont souvent dévalisés par des malfaiteurs, une situation que déplorent ces derniers. Nous sommes trop fatigués sur ces cambriolages, parce que ces temps-ci, on a constaté qu'il y a beaucoup de cambriolages au niveau de la région même, même au niveau du Sénégal. On camionne toutes les équipes, ça que tu vas entendre un cambriolage des boutiques comme ça un peu partout, ne serait-ce que moi-même qui vous parle, le samedi passé, on a défoncé ma porte ici. Bon, comme on n'a pas de gardien ici au marché, vraiment, c'est un problème pour nous tous. Pour un lendemain, les commerçants demandent aux autorités de renforcer la sécurité dans les marchés et l'éclairage public. On a toujours des difficultés de l'éclairage public, parce que s'il y a l'éclairage public, vraiment, franchement, parler ici au marché, si on nous augmente l'éclairage public, il n'y aura pas de problème, parce que là où tu es, tu verras tout s'éclair. Mais la nuit, tu ne pourras pas passer ici, il fait trop sombre, il fait trop sombre. Ne serait-ce que même notre registre qui est là, on l'avait cambriolé, on a pris 50 000 dans son bureau. Dans son bureau. Chaque année, on les demande d'augmenter des gardiens ici au niveau du marché, mais vraiment, franchement, parler jusqu'à présent, ils ont considéré que toujours c'est le marché des légumes qui a besoin des gardiens, et non nous ici, les cantines. Ces temps-ci, des cas de Cambriola sont notés un peu partout à travers le pays, en cette veille de corité. Face à cette situation, les commerçants demandent aux autorités de renforcer la sécurité et de prendre des mesures nécessaires pour ces malfaiteurs. Merci.